Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le lundi 28 juin 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Citoyens Extraordinaire. Et pour ce quatrième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Eric qui vient de Toulouse. Salut Eric. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien malgré la tempête, tout le monde va bien. Moi ça va très très bien comme tu le dis malgré la tempête, malgré tout ce qu'on vit ensemble et ce soir on va passer un message d'espoir parce qu'ensemble on va parler de la jeunesse en résistance. Voilà donc depuis longtemps les différentes générations ont du mal à se parler et à se comprendre. Nombreux sont ceux qui pensent et qui répètent que la jeunesse de France est tout simplement endormi et sous hypnose face aux nombreux défis qui se présentent devant nous. Et pourtant chaque jour de jeunes adultes conscients des défis contemporains décident de rentrer en résistance pour construire un monde plus juste, plus démocratique et respectueux du vivant. C'est lors du mouvement des Gilets jaunes et des marches pour le climat à Toulouse que de jeunes lycéens ont fait entendre leur voix. Parmi eux, un jeune homme hors du commun a fait entendre sa critique radicale d'un système à bout de souffle. Face à des milliers de manifestants, ils s'exprimaient et ils s'appellent Éric, c'est toi ce soir qui est là avec nous. Tu as à peine 19 ans et pourtant tu viens porter avec intelligence, détermination et universalité la parole d'une jeunesse en colère. Tu l'assumes et tu te présentes comme un jeune indigné par cette démocratie hypocrite. Tu te dis jeune révolté, tu es né pour déranger. Tu te vois obligé de défendre et de lutter pour le droit du vivant et tu es pour moi un exemple inspirant de cette nouvelle génération qui lutte à sa manière. Je te cite contre ce système capitaliste qui dévore et détruit notre monde en ne laissant derrière lui que des cendres. Je rappelle que la série Citoyens Extraordinaire a pour ambition de mettre en lumière des citoyens connus ou inconnus qui ont décidé de ne plus être spectateurs de leur vie mais de devenir des acteurs de la cité, des hommes et des femmes qui refusent le système de domination et d'injustice actuelle et qui se donnent comme mission de changer les choses en profondeur. Ils ne sont pas là pour parler mais pour agir et tu fais partie de cette jeunesse qui agit au quotidien. Alors merci pour tout ce que tu fais Eric. On va avoir la chance de passer une bonne heure ensemble pour pouvoir un peu savoir qu'est-ce qui résonne dans le cœur de cette jeunesse qui n'est pas qu'endormie mais qui est aussi révoltée comme tu le dis si bien. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter assez rapidement et après donc on échangera ensemble ce soir sur les revendications de la jeunesse. On parlera du mouvement des gilets jaunes où on t'a vu assez présent à Toulouse avec l'agorap et ailleurs aussi et enfin on finira notre échange sur les marches pour le climat. Mais d'abord dans un premier temps j'aimerais un peu mieux te connaître et te faire connaître aussi à la communauté. Donc voilà je te laisse te présenter et je te poserai quelques questions pour savoir comment tu t'es construit cette culture qui te permet aujourd'hui d'être un citoyen debout et non pas un simple spectateur de la vie et de la cité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !